Bonsoir, mesdames, 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 messieurs, bonsoir, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà, ce soir, donc, j'ai un direct, je crois que cela ne doit étonner personne, vous savez, la victoire du rationnel, donc, au Sénégal, n'est-ce pas, pendant les présidentielles, chers compatriotes guinéens, donc, j'ai mon thème d'information ce soir, d'abord, je vais parler du Sénégal, ou la victoire, les présidentielles au Sénégal, ou, disons, la victoire du rationnel, n'est-ce pas, comme ça, moi, j'appelle, ensuite, je vais parler de Mamadi Doumbouya, à l'égard de ce qui se passe, donc, au Sénégal, je dis à Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, peut-il arrêter de rêver, descendre sur terre, n'est-ce pas, peut-il, Mamadi Doumbouya, arrêter de rêver, je parlerai, donc, de, d'une certaine perception, donc, du pouvoir guinéen, la transition guinéenne, face, donc, à cette élection présidentielle au Sénégal, là, donc, c'est qui, en fait, s'est dit, actuellement, en Guinée, parlant de la jeunesse, n'est-ce pas, ensuite, pour terminer, je parlerai de Ousmane, en fait, plutôt, je parlerai de Habib, Marouane Dindraï-Kamara, vous connaissez ce journaliste, ce voyager, le journaliste, alors, je me dis, mais qui veut le salir, n'est-ce pas, c'est très important, parce que, déjà, vous rappelez, donc, cette semaine, il a été, en fait, empêché, donc, en fait, sanctionné par, ce qu'on appelle en Guinée, la haute autorité de la communication, n'est-ce pas, alors, sanctionné, pendant trois mois, pendant trois mois, il ne doit pas exercer, en fait, sa profession, en fait, de journaliste, n'est-ce pas, n'est-ce pas, très bien, cher compoteau guinéen, alors, pour parler de Sénégal, cher compoteau guinéen, franchement, moi, ça me, ça me plaît, c'est, c'est agréable, je parle toujours de Sénégal, comme je parlais toujours du Niger, malheureusement, malheureusement, en fait, disons, au Niger, très malheureusement, au Niger, très malheureusement, alors, les mauvaises intentions de certains militaires n'ont pas, en fait, accepté que la bonne intention politique pour la démocratie nigérienne, en fait, disons, se poursuive, très malheureusement. C'était aussi le Niger, une référence en ce qui concerne, disons, de la passation du pouvoir du militaire aussi, n'est-ce pas ? Mais Sénégal, donc, ça reste, donc, constant, ça se débute toujours, le Sénégal, c'est vrai, ils ont cette tradition, franchement, de, je ne parle plus de surprendre, donc, de ne surprendre, mais franchement, de montrer qu'ils sont, bien sûr, capables de le faire autant que, comme cela se passe en Occident, n'est-ce pas, sur le compte de l'Iniens. Très bien. Alors, je parle de la victoire du rationnel au Sénégal, le rationnel, vous le savez, avec le rationnel, tout s'explique, n'est-ce pas ? Alors, tout est, en fait, transparent, ça suit la légalité. Et c'est ce qui vient de passer au Sénégal. Et quand on parle de Sénégal, on parle d'une démocratie, franchement, qui évolue, vous comprenez ? Alors, il n'est pas dit que dans ce processus démocratique, disons, sénégalais, qu'il ne va pas y avoir, également, des défaillances par-ci, par-là. Parce que certains pensent que quand on parle de démocratie stable, il ne doit pas y avoir des manifestations où le pouvoir est 100% parfait. Alors, vous comprenez ? Alors, la différence dans un pays de démocratie, c'est que, bien sûr, vous pouvez s'aimer de la pagaille, mais c'est que la loi est là, n'est-ce pas ? Qui surveille et qui sanctionne. Alors, bien sûr, au Sénégal, c'est effectivement, on ne peut pas mettre le Sénégal. Les cas, également, on a vu autant avec le régime, effectivement, de Macky Sall, des manifestations passées par-là ou des tentatives de la part du pouvoir alors de retarder certaines échéances électorales. C'est vrai, hélas, dans la démocratie, c'est aux juges, c'est aux autres pouvoirs, de dire non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, dans la démocratie, on discute. C'est la discussion. Il faut discuter, n'est-ce pas ? On discute sous la surveillance, également, des lois. C'est cela, la démocratie, n'est-ce pas ? Et toujours, le triomphe de la vérité. Le triomphe, c'est la loi qui triomphe toujours parce que cette loi est au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas ? Et voilà ce qui se passe au Sénégal. Donc, au Sénégal, il y a eu pas mal de tractation, de scénarios politico, n'est-ce pas, politicien. Alors, on a certains opposants qui sont en prison parce qu'accusés d'avoir défié la loi à un certain moment donné, passent par là. C'est vrai, mais cela n'a pas un péché que, finalement, que nous nous assitions à des élections libres et transparentes. S'il vous plaît, les élections se passent le dimanche, le lundi déjà. Alors, sans attendre, disons, la proclamation officielle des résultats, alors, voilà, les candidats perdants, donc, tout de suite, reconnaissent le victorieux, le candidat victorieux et, franchement, c'est extraordinaire. N'est-ce pas ? Et nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe ou, disons, aux États-Unis où les élections, jusqu'à quelques heures après les élections, les résultats sont connus. Au Sénégal, ils viennent tous en train de démontrer qu'en Afrique, c'est bien possible. N'est-ce pas ? Chers compétences, très bien. Alors, ce qui est quand même sûrement remarquable, c'est vrai, c'est ces candidats qui, tout de suite, donnent des discours officiels remerciant, d'abord, acceptant leur défaite et remerciant, effectivement, le candidat, en fait, victorieux. Ça, c'est très important. Marquis Salle, félicitant, et le candidat, victorieux, qui, également, fait un discours officiel, félicitant, en fait, ces candidats perdants et félicitant même le président, Marquis Salle, parce qu'il est encore le président jusqu'au 2 avril. Il est encore président. Son mandat termine, en fait, le 2 avril prochain. Alors, il est toujours le président. Alors, le candidat, disons, victorieux a remercié, en fait, Marquis Salle en le félicitant d'avoir organisé des élections libres et transparentes. N'est-ce pas ? Ça, c'est dans la démocratie. Et c'est ça, en fait, le rationnel. C'est ce que nous souhaitons en Guinée. N'est-ce pas ? Le rationnel, la victoire du rationnel, partout le rationnel. Mais c'est cela. N'est-ce pas ? On peut également commettre des horreurs par-ci, par-là, mais, écoutez, ça, c'est entre, donc, les citoyens, mais, quelque part, ils savent tous qu'au-dessus d'eux, il y a la loi. Finalement, le combat, il va y avoir des combats par-ci, par-là, mais, à la fin, tout le monde, également, se soumène. Ah, il y a la loi. Mais c'est ça, ce qui se passe au séminer. Et les opposants et le pouvoir, tous ont accepté, donc, qu'actuellement, en-dessus d'eux, il y a ce qu'on appelle la légalité, la loi. N'est-ce pas ? Donc, c'est la victoire du rationnel, cher Compteur guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris, ça, c'est très important, cher Compteur guinéen. Et je parle de la Guinée, finalement, avec Mamadou Mbouya. Quand je parle de Mamadou Mbouya, c'est toujours à l'égard, donc, de cette présidentielle au Sénégal. Alors, on a le pouvoir guinéen, je dis Mamadou Mbouya, puis-t-il arrêter de rêver, de descendre sur terre, n'est-ce pas ? Il doit redescendre sur terre. Ça, c'est clair. Alors, oui. Et en Guinée, comment voit-on, en fait, ou comment notre transition voit-elle, en fait, cette présidentielle au Sénégal ? Alors, il y a, en fait, je ne sais pas, des discours, par-ci, par-là. Alors, de toute façon, il y a une sorte de, donc, je ne sais pas, c'est-on des propos que, écoutez, vous voyez, au Sénégal, c'est la jeunesse, c'est les jeunes. Et parce que le Victorieux, au Sénégal, c'est un jeune de 44 ans, alors, en Guinée, donc, on apprend, on entend que, bon, vous voyez, c'est la jeunesse. Ce sont les jeunes qui peuvent effectivement faire progresser le pays. Et voici comment ça se passe. Alors, moi, je dis, alors, faisons beaucoup attention, au Sénégal, donc, la démocratie n'évolue pas parce que, en fait, il y a, pour ses présidentielles présentes, parce qu'on a un président jeune, élu, et tout ça. attention, attention, vieux ou jeunes, si les, en fait, je dis bien, les institutions ne sont pas fortes, ne sont pas consistantes, vous comprenez, alors, donc, le reste n'a aucun sens, n'est-ce pas, ni les jeunes, ni les vieux. Alors, la victoire, aujourd'hui, au Sénégal, la victoire de cette démocratie, c'est la victoire des institutions fortes, n'est-ce pas, je dis bien, la victoire des institutions fortes. Alors, qu'on arrête de dire, bon, écoutez, finalement, ce sont des jeunes qui peuvent faire ceci, cela, mais écoutez, ce n'est pas logique, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, ce n'est pas logique, ce n'est pas logique. On a besoin d'un chef qui ait des qualités d'un chef, un homme responsable, un homme, disons, intelligent, un homme qui, en fait, je dirais, proactif, c'est ça, ces qualités d'un chef, alors qu'il soit jeune ou vieux, non, si vous avez ces qualités, je crois que ça marche, n'est-ce pas, alors c'est ça, au Sénégal. C'est la force, la victoire, des incisions fortes, comme le disait l'ancien président américain, Orin, en fait, battez-vous pour des incisions fortes, n'est-ce pas, mais parce que c'est très important, c'est le sous-bassement, c'est la structure, c'est le fondement du bâtiment, le fondement même du bâtiment. Quand cette structure est solide, écoutez, il peut y avoir de la tempête par-ci, par-là, le bâtiment ne tombera pas parce que le fondement est fort, bien ancré, mais c'est cela, n'est-ce pas, sinon, en Guinée, si nous prenons la transition actuelle depuis la tombée du Alpha Condé, qui sont, tout pour en Guinée, mais ce sont des jeunes, vous prenez Maridou Mouya, il n'a passé 50 ans, n'est-ce pas, alors ils sont tous des jeunes, qui sont Maridou Mouya, Amara Kamara, vous prenez Ousmane Gawal-Dialo, tous, vous comprenez, ce sont tous des jeunes, voilà, alors, si nous devons appliquer cette argumentation que c'est la jeunesse qui peut, finalement, alors, relever le défi, mais attention, parce qu'on a des jeunes en Guinée qui, franchement, c'est autre chose, n'est-ce pas, une jeunesse qui ment, une jeunesse qui vole, une jeunesse qui tue, n'est-ce pas, Maridou Mouya, je dis, il n'a passé 50 ans, il est donc, je dirais, jeune, politiquement, donc très jeune, mais c'est vrai, mais écoutez, qui est capable, donc, d'accepter que ces militaires aillent tirer, tuer les citoyens, moi, je pense que ça devait être le contraire, on aurait dit, ce sont les vieux au pouvoir, ils ont encore ces anciennes habitudes, vous comprenez, des années 70, n'est-ce pas, 60, 70, ou 80, on aurait dit cela, il existait quelqu'un de plus de 60 ans, 80, etc., on aurait dit cela, n'est-ce pas, comme on a vu le cas de Alpha Condé, qui on peut classer dans le cadre, donc, des gens, disons, des années 70, 60, n'est-ce pas, on aurait dit, bon, écoutez, oui, l'habitude, voilà, c'est une seconde nature, ils vont continuer à massacrer les citoyens, mais on a un jeune, s'il vous plaît, un jeune, qui massacre les citoyens, n'est-ce pas, qui massacre les citoyens, qui ont des habitudes, comme, en fait, ces vieux présidents que nous avons connus dans les années 70, 70, n'est-ce pas, ils veulent faire de la politique politicienne, ils veulent diviser les citoyens, n'est-ce pas, diviser les citoyens pour pouvoir régner, alors, vous appelez ça, vous dites cela, que la jeunesse qui peut faire mieux aujourd'hui en Guinée, le problème n'est pas là, je dis bien, la qualité, il faut avoir la qualité d'un chef, d'un dirigeant, n'est-ce pas, vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous êtes proactif, vous êtes patriote, c'est vrai, vous avez un programme qui consiste à unifier les Guinéens, et non à désunir les Guinéens, mais c'est cela, mais on a aujourd'hui des jeunes au pouvoir, ils sont des jeunes, n'est-ce pas, mais qui cherchent à diviser, vous voyez, même la nomination des ministres, vous voyez, il y a des calculs politiques passés par là, on ne tient pas compte de la compétence également des citoyens, n'est-ce pas, chef contre le Guinéen, alors qu'on arrête ces fausses argumentations, alors au Sénégal, vous voyez, c'est la jeune, ce sont les jeunes, maintenant, on a un jeune au pouvoir, ça va marcher encore, ça c'est autre chose, le nouveau président sénégalais, il a un programme politique, pendant la campagne, il a pu étaler, donc son programme politique, n'est-ce pas, campagne électroite, il l'a dit, je crois que c'est en fonction de cela, qu'il est élu, n'est-ce pas, alors pendant son premier quinquennat, il doit prouver que, effectivement, voilà, vous n'avez pas voté inutilement, et là, c'est en fonction de cela, que les Sénégalais, peut-être, pourront, ou pourraient lui accorder un second mandat, de cinq ans, n'est-ce pas, mais pour le moment, on verra, dans cinq premières années, il doit se battre, n'est-ce pas, essayer, essayer de réaliser ce qu'il a promis, n'est-ce pas, alors, on ne va pas le condamner, c'est ça, c'est la démocratie, il a un quinquennat, si pendant ce quinquennat, il ne fait pas ce qu'il faut, alors les Sénégalais vont le juger, mais c'est clair, mais on ne fera pas tomber le ciel, oh mais écoutez, il laisse, non, 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 écoutez, il a un programme, il va chercher les voies et moyens pour réaliser ce programme, n'est-ce pas, pourra-t-il le faire ou non, mais s'il ne peut pas le faire, de toute façon, les élections sont là à tout moment, cinq ans après, il y a d'autres élections, et il y aura d'autres candidats, d'autres, oui, c'est comme ça la démocratie, n'est-ce pas, voilà, très bien, sur le point de l'idée, là, vous l'avez compris, c'est effectivement, je dis bien, la victoire du rationnel, c'est très important, cher compétent de l'idée, Mamadi Dombouya, doit donner l'exemple, un bon exemple au Guinée, c'est pourquoi je dis que Mamadi Dombouya, il doit, il doit descendre sur terre, il doit arrêter de rêver, n'est-ce pas, il parle de refondation, ça signifie que lui, il donne un bon exemple, un bon exemple d'un chef, honnête, sincère, proactif, il n'est pas en train de le faire, c'est pourquoi moi je dis, il faut le dégager, s'il faut, par la force, mais c'est clair, n'est-ce pas, très bien, deux, je vais parler de Abib Marouane d'Ingrei Kamar, vous connaissez ce jeune journaliste, très vaillant, brave garçon, brave journaliste, c'est vrai, alors nous l'avons, donc depuis tout ce temps, je crois que, quand Marouane d'Ingrei parle, ou quand il écrit, alors tout de suite, il n'y a pas de doute, on croit en ce qu'il raconte, il ne dit pas n'importe quoi, n'est-ce pas, alors on ne dit pas qu'il n'est pas fait, alors parce que tout de suite, il n'a fait, il n'y a pas, je crois hier, il a fait, en fait, je dirais, je commencerais par dire que ce journaliste est déjà, en fait, suspendu pour trois mois, trois mois, il ne pourra pas exercer son métier de journaliste, c'est vrai, condamné par, en fait, sanctionné par la haute autorité, en fait, de la communication, en Guinée, n'est-ce pas, très bien, c'est quand même grave, c'est grave, et ce qui me fait mal, c'est qu'il est presque seul, seul à pouvoir dénoncer réellement, il est très courageux, seul à le faire, parfois je me dis, même, bon Dieu, il est courageux, il le fait, il est sur place en Guinée, mais il fait ce qu'il faut faire, un journaliste doit faire, avec tous les risques qu'il faut, maintenant, on cherche maintenant à le salir, alors, il parle d'une information hier, quand il dit que, Ousmane Galadjalo, en fait, lui a signé un contrat, ou lui a demandé, en fait, de combattre, c'est d'un journaliste, Ousmane Galadjalo, va lui donner de l'argent, donner de l'argent, à Marouane Dingira et Kamara, c'est un journaliste, pour, effectivement, essayer de salir, celui d'un dialogue, qui a l'idée de lui épréché, n'est-ce pas, alors, le contrat, le monsieur le juin, il se parle du contrat, signé par Ousmane Galadjalo, combien il doit recevoir, mentionnellement, etc., etc., il le dit, je crois qu'il ne le ment pas, ça c'est clair, il n'est pas, c'est un bon journaliste, il ne peut pas inventer des histoires, ça c'est clair, nous le savons tous, et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, Ousmane Galadjalo, nous connaissons son caractère, n'est-ce pas, alors, il le dit, il le publie, alors les gens, ce que je ne comprends pas, c'est quand même bizarre, en Guinée, tout de suite, on se met du côté du pouvoir, même, parce que quand on parle d'Ousmane Galadjalo, c'est du côté du pouvoir, donc du plus fort, n'est-ce pas, on dit, Marouane, ah, maintenant vous le dites, c'est maintenant, vous le dites, depuis quand ce contrat a été signé, depuis quand Ousmane Galadjalo a commencé à vous donner de l'argent, n'est-ce pas, et l'argent, vous l'avez reçu ou non, on dirait que c'était cela l'information, s'il vous plaît, l'information ici, on a un pouvoir, tout un pouvoir, face à un jeune journaliste, qui dénonce, n'est-ce pas, mais s'il vous plaît, l'information ici, c'est qu'on a un membre du pouvoir qui donne de l'argent à un journaliste pour salir, c'est l'Ousmane Galadjalo, c'est l'information, s'il vous plaît, c'est là l'information, mais c'est vrai, quand on vous dit qu'un chien a mordu un nom, est-ce l'information, ce n'est pas l'information, quand vous écrivez ça, peu de gens vont lire, et si c'est un journal, vous éditez un journal, vous écrivez, un chien a mordu un nom, mais les gens ne vont pas acheter ce journal, les gens ne vont pas suivre ça à la télé, mais c'est vrai, mais dites seulement que, qu'un homme a mordu un chien, là c'est l'information, et tout le monde voudra lire l'article sur cette information, n'est-ce pas, alors Ousmane Galadjalo donne de l'argent à Marouane Dengirai, pour combattre, Marouane Dengirai Kamara, plutôt pour combattre cette donnée diallo, mais c'est l'information, alors Marouane a-t-il reçu l'argent, a-t-il mangé ou non, pourquoi n'a-t-il pas refusé, est-ce là l'information, cher Compteur Guinéa, n'est-ce pas, alors c'est que moi je vais dire à Marouane Dengirai Kamara, continuez s'il vous plaît, il y a certains aussi qui disent, écoutez, Nabila Kamara, pourquoi vous soutenez ce jeu de journaliste, c'est un hypocrite, ils le disent, pendant le régime d'Alpha Kondé, il a soutenu par exemple le troisième mandat, etc., mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi Marouane Dengirai, nous nous connaissons très bien, à un moment donné, je l'ai critiqué, parfois nous nous appelons, je le critique, je ne suis pas d'accord avec certains de ces positionnements, je le critique, n'est-ce pas, mais écoutez, il est libre, il est libre, mais là aujourd'hui, il s'est dit, en voyant le chemin suivi par la tradition, il s'est dit, écoutez, ça c'est une autre tradition, alors vous enlèvez Alpha Kondé pour corriger certaines choses, vous ne le faites pas, et mais ça c'est quoi, mais c'est sa position, il dit, mais ça c'est quoi, alors préférons revenir à Alpha Kondé, c'est sa position, il a ses raisons, n'est-ce pas, alors on dit, Nabila Kamara, c'est monsieur qui a soutenu le troisième mandat, n'est-ce pas, alors pour quand vous le soutenez aujourd'hui, mais écoutez, du moment que secteur est capable aujourd'hui d'écrire des articles objectifs, de donner des informations objectives, critiquant le pouvoir, ce pouvoir autoritaire, qui tente, qui veut, ou d'ailleurs qui l'a fait, en fait, faire disparaître la presse, nous empêcher de communiquer, mais écoutez, s'il vous plaît, qui allez vous supporter, n'est-ce pas, bien sûr, Marouane, le journaliste, ce jeune journaliste, je vous encourage, je vous encourage, Marouane, vous êtes suspendu pour trois mois, trois mois, ça va passer très rapidement, n'est-ce pas, et bien sûr, heureusement que nous avons les réseaux sociaux, n'est-ce pas, vous pouvez, donc à partir des réseaux sociaux, je crois que personne ne peut vous empêcher là, donc dire ce qu'il faut dire, comme vous le faites maintenant, n'est-ce pas, après les trois mois, écoutez, vous serez donc à votre service, et vous continuerez à faire, à dénoncer, à dénoncer, parce que ce pouvoir va tomber, ce pouvoir tomber, ce pouvoir tomber, et ceux qui disent la vérité aujourd'hui, demain, recontent, reconteront, seulement, de belles choses, de belles surprises, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire, voilà, c'était Nabila Camara, de publicité, merci pour l'écoute, bonsoir, alors, on peut dire le même, parce que je m'avés, je te l'attends, voir les kidd difficile, voir, voir, bien sûr, Vous devez moi. Je te checked